Très bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette troisième Fregance Technologies Conférence. Je suis Stéphane Mangelder, l'ambassadeur du projet Fregance. C'est un plaisir de vous retrouver pour ceux qui sont déjà venus ou de vous accueillir pour ceux qui viennent pour la première fois à cette conférence qui s'annonce d'ores et déjà à la fois excitante et particulière parce que nous allons, Scoop, pour la première fois, pouvoir démontrer une démo live, l'utilisation de sites Fregance. Ça viendra un petit peu plus tard dans le programme, mais on tenait déjà à vous faire ce teasing. C'est donc encore une fois une étape et un stade important pour le projet Fregance. Et le principe de ces conférences, qui est à la fois de dévoiler cette technologie et de l'illustrer, de la montrer, prend comme d'habitude tout son sens par le programme que nous allons vous présenter ce soir. Alors avant de détailler ce programme, juste quelques précisions sur le déroulement de la conférence. D'abord, pour vous rappeler, pour ceux qui sont physiquement sur place, qu'il y a derrière vous buffets et boissons gratuites. Donc n'hésitez pas, pendant la conférence, il n'y a pas d'interruption dans le programme. Mais bien entendu, ces collations sont à votre disposition pendant toute la soirée. Par ailleurs, pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de notre programme qui sera multilingue ce soir, comme d'habitude, anglais-français, français-anglais, vous avez une traduction simultanée qui est assurée pendant toute la conférence. Vous prenez les petits casques qui sont distribués un petit peu partout dans la salle et vous allez sur le canal 1 pour le français et le canal 2 pour l'anglais. On passera régulièrement ce soir d'une langue à l'autre au fil des différentes interventions et des différents intervenants, puisque nous avons des intervenants qui nous rejoignent d'assez loin et qui vont, pour certains, parler en anglais. Par ailleurs, la conférence, si vous ne pouvez pas être présent sur place ou si vous voulez relayer des infos que vous allez glaner ici et là durant la soirée, la conférence est à suivre en direct et en live sur Twitter en suivant soit le hashtag Frogance, soit le compte Frogance Tech, at Frogance Tech. Bien entendu, on vous renvoie également vers les listes de diffusion du projet Frogance, liste.frogance.org. Voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau de l'organisation préliminaire. Je vais maintenant vous présenter Jean-Emmanuel, avec qui j'ai le plaisir de refaire à nouveau un duo que j'espère d'en faire. pour cette troisième FTC, Jean-Emmanuel, qui va co-présenter la conférence avec moi. Un petit mot, Jean-Emmanuel, avant que je détaille le programme ? Merci Stéphane. Je suis Jean-Emmanuel Rodriguez. C'est moi qui vais co-animer la conférence, la troisième Frogance Technology Conférence avec Stéphane. Merci beaucoup. Je suis pour l'OP3FT en charge du partage de la connaissance. et je voulais juste, avant que cette conférence, cette troisième édition commence, m'adresser à ceux qui sont nouveaux, qui viennent pour la première fois à cette conférence ou qui nous regardent pour la première fois en streaming, en rappelant le point de contact le plus pratique pour découvrir le projet Frogance. C'est une page web que vous pouvez retrouver à l'URL HTTPS 2.project.frogans.org. Cette page web que nous avons mise en ligne pour la première fois à l'occasion de la Frogance Technology Conférence 2 a maintenant été traduit en plusieurs langues, vous voyez, en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en allemand et en japonais. Alors, d'autres traductions sont en train d'arriver, notamment prochainement le chinois, simplifié et traditionnel, ainsi que le russe, l'arabe et l'hébreu, auxquels s'ajouteront dans les semaines à venir d'autres langues. Donc, si vous nous regardez en live ou via les vidéos qui seront ensuite mises en ligne sur la plateforme YouTube ou également sur la plateforme Youku, vous pouvez découvrir le projet Frogance dans votre langue préférée en commençant par project.frogans.org. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour introduire cette troisième édition. Merci Jean-Emmanuel. Donc, je vais juste détailler très rapidement le programme de cette première soirée en rappelant également, bien entendu, que la FTC 3 est un événement qui se déroule sur deux soirées. Nous nous retrouverons demain soir, même heure, même endroit, pour suivre la suite du programme demain avec des points forts demain dont on vous parlera un petit peu plus tard. Pour ce qui en est de cette première soirée, nous allons dans quelques instants regarder un petit peu certains des événements auxquels Frogance et l'équipe de l'OP3FT ont participé récemment, avec un petit coup d'œil sur la récente réunion de l'ICAN à Los Angeles. Nous avons également participé au French Tech Tour qui s'est déroulé à Tokyo fin de l'année dernière et nous aurons un petit point sur cet événement également et ce voyage. Ensuite, on passera aux travaux pratiques, si l'on peut dire, avec la conception d'un site Frogance et la navigation sur un site Frogance. Donc là, on est dans le cœur de ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire la démo en live d'un site. Comment est-ce qu'on le conçoit ? Comment est-ce qu'on travaille avec ? Comment est-ce qu'on l'utilise ? Avec, bien entendu, beaucoup de possibilités de poser des questions, encore une fois, soit en interagissant avec Twitter, soit directement dans la salle. Il y a, je crois, un micro qui est à votre disposition si vous voulez poser des questions. Voilà, il est levé, donc vous pouvez identifier la personne qui l'a dans la salle. On suivra, on continuera sur ce programme ensuite avec une initiative, Esther, et le point sur cette initiative. Et puis, enfin, on parlera de la stabilité de la technologie Frogance au travers notamment de l'obtention de l'extension de premier niveau du nouveau GTLD.Frogance. Et qu'est-ce que cela peut apporter en termes de stabilité pour la technologie Frogance ? Nous prévoyons de conclure un petit peu après 22h30. et de reprendre donc demain à la même heure, à 19h30, même heure, même endroit.